et salut les amis c'est chromatique on se trouve donc pour la giga opening de un gorau 65 booster donc je rappelle les 50 de la précommande plus 15 que j'ai gagné via des bras de fer via des récompenses journalières et via les golds j'ai acheté 10 booster ce matin avec tous mes golds j'avais 1000 golds de j'avais presque 900 golds j'avais 900 golds de que j'avais en stock donc c'est super on va pouvoir ouvrir ça je rappelle évidemment que vous avez un petit concours donc parmi toutes les vidéos je travaille à voir ça va être en trois parties cet opening et donc choisir un des commentaires dans une des trois vidéos et le gagnant se verra offrir juste 22 booster voilà 10 ou 22 de toute façon je le contracterai par mp mais il se verra offrir entre 10 et 20 booster voilà c'est pour moi c'est cadeau c'est pour fêter un gorau allez on est parti premier opening on espère au moins chopé trois légendaires minimum trois quatre légendaires c'est parti avec un beau deux de cartes roche noir qui roche noir qui l'aventure qui nous a quitté et on a promis booster nous avons une tranche gueule crépitant qui fait adaptation sur une bête alliée écaille terrestre en rare c'est parti on ouvre du hongoro on fait péter du hongoro à fond hongoro donc ce sera en plus reparti la vidéo évidemment j'ai pas envie de vous faire une grosse vidéo d'une traite à ça c'est pas mal oeuf de diablosaure invoque un diablosaure 5 5 c'est comme l'oeuf de nérubien un peu plus cher un peu plus fort donc c'est pas mal l'oeuf de nérubien c'était 0,2 là c'est une 0,3 qui fait une 5 5 le mastodon géant à nid du mammouth tout est normal change carapace je suis pressé de pouvoir tester des decks après un hongoro j'en ferai sûrement vidéo peut-être bon j'en ferai sûrement vidéo à ça c'est pas mal ça là un deux points première heure dorée nous avons armes toxiques confère toxicité à votre arme c'est pas mal quand tu joues voleurs surtout que c'est une carte de voleurs je crois oui du coup comme ça tu peux traiter des créatures avec ta petite ta petite dague 1 à 1 et puis tu es directement légendaire ou 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 en ce moment avec on va avoir des légendaires de quête également en plus j'ai 8 960 poussières parce que j'avais ragnarose doré et tout donc c'est cool aller légendaire première légendaire angoro je screen évidemment allez 3 2 1 je dis kanimos kanimos et nous avons émettre de la jungle donc ça on a au moins une c'est la carte qui pète toutes vos toutes vos bêtes dans votre deck je sais pas si ça va mon utilité émettre de la jungle on verra après un élémentaire je pense que s'arrêtera à peu près environ 10 minutes on verra combien de booster on est épique une petite commune doré élémentaire d'air et nous avons la première épique qui est ruée chaque fois que vous jouez une bête pendant ce tour ajoute une bête aléatoire à votre main je serai également un top 5 des légendaires à crafter comme beaucoup d'youtubeurs le font je ferai également mais je préfère prendre de le faire après la sortie d'extension comme ça je prends moins de risques l'acclimatation comme la carte du du druide on a deux cartes qui s'appelle l'acclimatation maintenant une épique pour moi on a une légendaire épique volcan à l'animation est génial et centaines de pierre pour jouer l'aimantaire chamane c'est sûrement un mec que je vais faire incessamment sous de toute façon j'ai sûrement crafter kalimos après garde un toile vire on passe un peu de toute façon vous avez le temps de faire pause et regarder les effets des cartes si ça vous intéresse bien évidemment je des fois m'attarder sur quelques cartes double rare tranche flammes et jeune raptor qui fait une carte assez sympathique niveau design une épique alors le le babbling bouc du chasseur et nous avons le racine éclat curieux affiche trois critères affiche trois cartes trouver celle qui était dans le deck de départ de votre adversaire pour obtenir une copie ça c'est plutôt rigolo une carte assez rigolote je trouve pas à face qui ne sûrement pas trop jouer voire pas du tout mais qui est plutôt rigolote factionnaire acculé en quotidien oui je suis en remet je suis tombé malade cette nuit malheureusement j'espère que ça va donner un peu de légendaire ultra zor et battre roudon à s'allier beaucoup de créatures avec vachement de pv vachement de pv dans cette extension bon on a eu les maîtres chasseurs de la jungle j'espère avoir autre chose quand même donc c'est pas la légendaire c'est pas la légendaire qui me transcende le plus je vous avouer on est à 49 ce serait bien qu'on arrive à à 40 on va arriver à 40 on va voir jusqu'à où on voit puis si on peut faire en deux parties ça m'arrange on continue allez là il faut une deuxième légendaire peau de fer deuxième volcan peut-être troisième j'ai pas j'ai pas trop regarder à vrai dire je suis impatient d'un autre si j'en ai eu un autre entre temps je veux dire j'ai oublié qu'ils sont celle ici la double rare et qu'elle terrestre et serviteur de calimos qui est un élémentaire donc c'est plutôt cool pour le deck élémentaire à les petites légendaire à n'a pas trop de pas trop de chatte 1 sur cette ouverture on a 65 booster on est à 46 on a eu une légendaire pas beaucoup d'épic aussi j'espère que ça va changer là on vient d'attamer juste après commande en fait bon rare allez un petit peu de chance dans ce monde à une épique les pics on n'a pas eu beaucoup épique direct primordial jolie carte provocation krieger affiche deux points de dégâts à tous les autres serviteurs 4 8 pour 8 c'est un petit peu cher quand même je trouve chance pas que ce sera beaucoup joué pour son coup notamment seigneur du gaudron je suis pas très fan non plus on dirait pour ceux qui jouent à à monster hunter on dirait le gogmazios enfin moi je trouve bon par contre pas mal ça cette carte je la trouve pas mal niveau design c'est bien on arrive à 40 c'est parfait par contre ouais ouais voilà d'orologues je trouve plutôt sympa il y avait diego juste en haut on a pu le reconnaître ah voilà ça c'est mieux ça c'est ce qu'on préfère à vrai dire j'ai envie de dire c'est ce qu'on préfère le clip légendaire ça pourrait être alors moi j'aimerais bien ilise la quête du chasseur ou alors tyrannus ou ce qui est ou calimos une de ces quatre là allez s'il te plaît vent du rêve garde soleil t'arrive ok mais il est plus pourri c'est la place la carte que je voulais absolument pas avoir c'est la légendaire que je voulais pas avoir parmi toutes quasiment c'est ça que j'ai eu à rapporteur chétif qui va être décliné en peluche bientôt par bizarre épique ah non mais là on a eu deux légendaires quoi herbosaurus allez encore on va aller jusqu'à 30 à peu près et puis on s'arrêtera on fera la deuxième deuxième partie je préfère doubler plaisir en deux vidéos c'est plus rigolo diego l'anaconda géant invoque un serviteur de votre main avec 5 à tout plus pas mal pour la deck pour la quête du durin notamment qui doublera attention attention les yeux change carapace et totem primez le rond on continue dans cette petite ouverture on a eu deux légendaires pour le moment j'avais dit minimum trois donc il m'en manque encore une pour être heureux pop 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 une épique il n'en a pas beaucoup d'épiques c'est violent volcan troisième du nom allez stop les gens du rêve épique allez épique doré tu ne lis les cliquetants heureusement qu'on a des vols heureusement qu'on a des poussières en stock ou je suis plutôt content d'avoir des poussières et là j'ai un en gagné avec les légendaires que j'ai eu j'ai un en gagné ou ça c'est fort gangre chien lacari et le 31 on va garder les 30 pour la suite de l'opening on se quitte donc sur une double rare pour la fin de la partie 1 de l'opening un goro on se retrouve bien évidemment pour la partie 2 juste après n'hésitez pas à commenter et liker vous abonner et à vous inscrire en commentant dans les commentaires c'est logique bye les amis visite vers le lien is vous Sous-titrage FR ?